Il y a des choses qui ne se voient pas à l'œil nu. En tout cas, on ne les voit pas comme ça lorsqu'on les regarde. Lorsqu'on regarde, on essaie de les capter, on ne les voit pas. Il y a des choses qui ne se voient que dans certaines situations, que dans certaines circonstances. On va afficher à l'écran une image de ce ciel. Je ne sais pas si la technique, ça suit derrière ou pas. Mais il y a un ciel dans lequel, en fait, on ne peut pas voir. Il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de planètes, etc. On sait, le système solaire est rempli de planètes, etc. Et à l'œil nu comme ça, on ne peut pas les voir, sauf dans certaines circonstances, et notamment Saturne. La planète Saturne, on peut la voir à certaines périodes de l'année, dans certaines conditions très particulières. Tu peux observer, tu peux voir Saturne, même à l'œil nu comme ça. Et ça va être particulièrement cet été. Pour ceux qui ne le savent pas cet été, si vous faites du camping à l'extérieur, vous pouvez observer la nuit. Vous pourrez voir Saturne normalement quand il fera beau, quand il n'y aura pas de nuages. Normalement, vous pourrez voir Saturne. On ne voit pas Saturne à l'œil nu comme ça, en temps normal, mais dans certaines situations et dans certaines circonstances, on peut voir Saturne. Selon la Bible, la foi est la fondation de notre relation avec Dieu. Elle est une des choses les plus importantes dans notre marche en tant que chrétien. Et la parole dit qu'elle a de grands effets sur nos vies, dans nos vies et aussi à travers notre vie. Les auteurs du Nouveau Testament sont unanimes pour dire que la foi est le seul moyen de recevoir la grâce de Dieu. C'est le seul moyen d'être connecté, d'être en relation avec Dieu. La foi, c'est ce qui permet à n'importe qui, chrétien ou pas chrétien, quelqu'un qui connaît depuis longtemps la parole ou quelqu'un qui ne connaît absolument pas, la foi, c'est ce qui te permet d'être connecté, de recevoir ce que Dieu veut te donner. C'est comme si Dieu veut tendre quelque chose pour toi. Il y a une grâce, il y a un cadeau. Et la foi, c'est le moyen de tendre ta main pour recevoir ce que Dieu te donne. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit même que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense celui qui se tourne vers lui. Alors je crois que ce matin, malheureusement, on n'aura pas la technique avec nous. Mais je vous encourage du coup à prendre soit votre Bible papier ou soit votre téléphone et puis d'ouvrir sur l'application de la Bible. Je ne sais pas pour ceux qui ne le savent pas, sur n'importe quel téléphone intelligent aujourd'hui, tu peux avoir la Bible gratuitement. Mais vous pouvez lire comme ça les textes en parallèle aussi. Je vous encourage de le faire pour vous repérer aussi de ce qui est partagé ce matin. « La foi, je le disais, est un élément fondamental et essentiel de la vie chrétienne. Pourtant, la foi est difficile à identifier à l'œil nu. De la même manière que Saturne, tu ne peux pas la voir... C'est pas Saturne, ça. De la même manière que Saturne, tu ne peux pas le voir à l'œil nu comme ça que dans certaines circonstances et que dans certaines situations particulières, la foi ne se voit pas à l'œil nu que dans certaines circonstances et que dans certaines situations particulières. Ça nous semble parfois abstrait, la foi nous semble conceptuelle. Elle ne peut pas, de la même manière qu'on peut se mesurer en taille ou mesurer notre poids, tu ne peux pas monter sur une balance et dire « Ah, ma foi a grandi de 10 grammes aujourd'hui. » Non, parce que la foi, c'est quelque chose comme ça qui semble, en tout cas qui est intangible, qui est de l'ordre des idées, mais pas seulement des idées. La foi, c'est quelque chose qui se voit dans certaines circonstances et dans certaines situations. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle série de messages sur la lettre de Jacques, une lettre dans le Nouveau Testament où l'apôtre Jacques va écrire à l'Église. On va voir un petit peu ce matin les circonstances dans lesquelles il a écrit. Mais on va faire cette série, on va lire ensemble, étudier ensemble et se laisser encourager chapitre après chapitre de ce que l'apôtre Jacques transmet à l'Église. J'aimerais vous encourager tout au long du mois de fin du mois de mai jusqu'à la fin du mois de juin de lire chaque semaine le chapitre de l'Épître de Jacques. On est aujourd'hui dans le chapitre 1 de la lettre de Jacques, mais la semaine prochaine, vous avez compris, ça sera chapitre 2, la semaine d'après, chapitre 3, la semaine d'après, ça sera ? Le 4. Bien joué. Vous avez compris, il y a un lien, on va suivre chapitre après chapitre et on va essayer de couvrir une grande partie de ce que Jacques dit à l'Église des premiers temps, mais à l'Église encore aujourd'hui. On veut se laisser encourager. Et dans cette série, cette série s'appelle « Montre-moi ta foi », basée sur Jacques 2, verset 18, qui dit justement « Montre-moi ta foi, montre-moi ta foi ». On va voir ensemble les différents contextes et les différentes circonstances, les situations dans lesquelles la qualité de notre foi est rendue visible. Où il est possible de voir, finalement, ce qui semble être seulement du côté de l'abstrait. Parce que la vérité, c'est que même si parfois elle nous échappe, même si on ne comprend pas toujours comment elle fonctionne, la foi, ça se voit. Il y a des moments, il y a des circonstances particulières où la foi est démontrée, la foi est prouvée d'une certaine façon dans certaines situations, dans certaines circonstances. Puis je crois qu'un des objectifs que Jacques poursuivait lorsqu'il a écrit cette lettre, on va le voir un petit peu au long des semaines, mais lorsqu'il écrit cette lettre, c'était de donner à ses lecteurs la capacité d'évaluer leur propre foi, la capacité de dire « Mais est-ce que ma foi est vraiment vivante ? Est-ce qu'elle est active ? Est-ce qu'elle n'est pas morte ? Mais est-ce qu'elle produit quelque chose ? Est-ce qu'elle produit quelque chose de bon ? Est-ce qu'elle est visible ? Est-ce qu'elle est instable, superficielle, passive ou est-ce qu'elle est profonde, active et fondée ? » Puis je crois qu'il est impossible, les amis, je crois qu'il est impossible de ne pas se questionner, de ne pas questionner sa propre foi ou de ne pas évaluer sa propre foi lorsqu'on lit l'épître de Jacques. On se retrouve sans cesse face à cette grande question. Montre-moi ta foi. À quoi ressemble ta foi ? Dans cette circonstance-là, à quoi ressemble et de quelle qualité finalement se trouve ta foi ? On va regarder ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager chacun et chacune à lire chaque semaine à plusieurs reprises peut-être dans un esprit de prière et de dire « Seigneur, montre-moi, donne par ton esprit de scanner, scanne ma foi, regarde dans quel état se trouve ma foi, de quelle qualité ma foi afin que ma foi soit bâtie, afin que ma foi grandisse, qu'elle augmente aussi. J'aimerais nous encourager à dire « Saint-Esprit, visite-moi dans ces prochaines semaines. Rends-moi capable de voir si ma foi est solide ou si au contraire elle est instable et qu'elle s'effrite. Donne-moi, Seigneur, de voir si elle est profonde ou superficielle, active, vivante, ou si au contraire elle est passive et morte. » Ma prière en commençant cette série et dans les prochaines semaines, c'est que Dieu non seulement te montre dans quel état se trouve ta foi, mais qu'il fasse naître en toi, qu'il fasse naître en moi, en chacun d'entre nous, cette prière-là de « Seigneur, augmente ma foi, fais grandir ma foi, bâtis ma foi » comme ce père qui était allé vers Jésus et qui le suppliait « guéris mon fils, guéris ma fille, guéris, interviens, agis, interviens sur la vie de mon enfant. Tes disciples n'ont rien pu faire » et Jésus a dit « Mais si tu peux faire quelque chose, il a dit « Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, viens à notre aide. » Et Jésus a répondu « Si tu peux, » répliqua Jésus. « Tout est possible à celui qui croit. » On est dans Marc 9, verset 22. « Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Vous voyez, il y a quelque chose un peu paradoxal dans ce qu'il vient de dire. « Je crois, j'ai la foi, mais viens au secours de ma foi. Je crois, mais je manque de foi. J'ai la foi, mais ma foi n'est pas solide. Ma foi manque quelque chose, viens au secours de ma foi. » Moi, c'est ma prière pour nous chaque semaine et chaque semaine qu'on va vivre ce temps d'études dans l'Épître de Jacques que le Seigneur baptise notre foi, qu'il nous donne la capacité de voir l'état de notre foi et de dire « Seigneur, viens à l'aide. Je crois, Seigneur. Voici l'état de ma foi, mais viens au secours de ma foi. Fais grandir ma foi. » Et là, c'est un bon moment pour dire « Amen. » Amen. Seigneur, fais grandir notre foi. En commençant, Seigneur, cette série « Fais grandir notre foi. » Seigneur, la foi est tellement importante. C'est le lien, c'est ce qui nous donne le lien avec toi. Seigneur, je prie que tu fasses grandir notre foi, que tu bâtisses notre foi au long de ces semaines, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, avant de lire cette lettre, je dois prévenir que cette lettre n'est pas simple, 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 simple à comprendre. Parfois, elle est un peu compliquée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est compliqué de lire cette lettre. Premièrement, elle est difficile à comprendre à cause de sa forme parce que Jacques semble aborder toutes sortes de thèmes et sujets de toutes sortes de façons. Il ressemble un petit peu à l'auteur des proverbes dans l'Ancien Testament où il aborde un thème puis après un autre thème puis trois versets plus tard il est dans autre chose. On dirait qu'il n'a pas un fil rouge, on dirait. Il passe d'un sujet à un autre comme du coq à l'âne et on se pose la question au bout de cinq chapitres, mais de quoi est-ce qu'il parle concrètement ? Et parfois, a priori, on dirait qu'il n'a pas vraiment un thème. Il écrit sur le thème de l'épreuve, de la sagesse, de la responsabilité des riches par rapport aux pauvres. Il parle de l'importance des mots, du sujet des bonnes œuvres, de la prière, de la patience dans la prière, de la relation entre la colère des hommes et la justice de Dieu. Il aborde toutes sortes de sujets et parfois un petit peu, on dirait, de manière déconstruite. Mais en fait, il y a plein de sujets qu'il aborde et dans un premier temps, on a l'impression qu'il écrit sans trop de fil rouge. On dirait qu'il écrit comme plein de punchlines, des punchlines de phrases que tu vas mettre sur ton fil Instagram ou sur ton fil Facebook ou je ne sais pas quel réseau tu utilises. Mais tu sais, des punchlines, comme si c'était comme un recueil de punchlines. Mais en fait, il a bel et bien une intention et on va regarder ensemble tout au long de ces semaines qu'est-ce qu'il dit au travers de ces différents thèmes qu'il aborde. La deuxième raison pour laquelle la lecture de cette lettre n'est pas facile, c'est parce que Jacques a un ton un petit peu agressif. Il a un ton un petit peu rentre-dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont déjà lu la lettre de Jacques, tu te sens assez rapidement confronté. Tu sais, ceux qui sont bien confortablement assis là dans leur canapé, tu lis Jacques et ah ouais, là tu te retrouves assez rapidement à te mettre debout ou sur le côté de ta chaise un petit peu devant parce que là tu réalises qu'il y a quelque chose de fort qui est dit. En général, tu es assez vite confronté à la manière un petit peu des prophètes de l'Ancien Testament qui confrontaient en fait la façon de vivre incohérente du peuple de Dieu par rapport à la Bible. Et les prophètes faisaient ça, ils disaient, ils dérangeaient parce qu'ils allaient là où ils passaient, ils disaient vous vivez, vous dites que vous avez la foi, vous dites que vous êtes les enfants de Dieu, que vous êtes le peuple de Dieu mais vous ne vivez pas de la façon que Dieu vous demande et confrontait ça et Jacques d'une certaine façon fait ça aussi encore au travers de cette lettre-là et confronte le peuple de Dieu et dit mais vous êtes en train de vous égarer, vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas conforme à ce que les Écritures demandent de nous. Et même le réformateur Martin Luther qui sentait une certaine gêne, il n'était pas du tout mal à l'aise avec la parole mais il sentait une certaine gêne, un certain malaise lorsqu'il lisait la lettre de Jacques, il l'a appelé tellement qu'il l'a appelé l'épître de paille. Il l'appelait Jacques, il disait mais en fait il n'y a pas de consistance, moi je ne peux rien en faire de cette lettre-là, je ne peux rien en faire et puis je ne sais pas ce que vous pouvez en faire, il a même à un moment donné réfléchi si vraiment ça faisait partie de la Bible ou pas tellement ça venait confronter et c'est essentiellement parce que le ton est éminemment et il y a des sujets tellement tellement éthiques et pratiques qu'il se demandait mais est-ce que est-ce que vraiment la lettre de Jacques correspond au ton du Nouveau Testament qui parle de grâce, qui parle du fait que Jésus a accompli ce que nous ne pouvions pas faire et là Jacques vient dire mais oui Jésus a accompli ce que nous ne pouvions pas faire mais maintenant que nous sommes à Jésus nous sommes appelés à vivre une vie différente nous sommes à vivre une éthique différente avoir une pratique différente parce que nous appartenons à Dieu alors c'est pour ça que l'enseignement de l'épître de Jacques vient parfois nous confronter aussi dans notre réalité et du coup je voulais vous prévenir en commençant c'est pas moi c'est pas de ma faute c'est l'épître de Jacques et on va regarder ensemble à ce que Jacques dit en pensant et en sachant que Dieu utilise Jacques pour nous parler qu'il vient nous parler directement moi j'ai compris que non seulement Jacques ne parle pas de l'oeuvre de Jésus mais il parle beaucoup de l'enseignement de Jésus lorsqu'on lit Jacques je ne sais pas si vous saviez mais Jacques c'est celui qui cite le plus qui cite le plus Matthieu 5, 6 et 7 le sermon sur la montagne c'est l'épître qui fait le plus de références à l'enseignement de Jésus Jésus a fait quelque chose de merveilleux et les épîtres en parlent énormément les évangiles en parlent énormément mais il y a peu finalement d'auteurs qui viennent sur l'enseignement de Jésus mais Jacques lui n'a pas beaucoup parlé de l'oeuvre de Jésus mais il parle beaucoup de l'enseignement de Jésus lorsqu'on comprend ça alors on comprend à la fois le ton et la forme que Jacques utilisait parce qu'on comprend qu'il y a des enseignements éthiques il y a des choses pratiques très très pratiques très pratiques aux pratiques qu'on est censé vivre et qu'il vient dire mais si vous avez la foi si la foi habite vraiment votre vie alors c'est ça qui devrait sortir de votre vie David Nistrom qui est un théologien écrit tous les sujets variés que Jacques traite dans la lettre servent à assister les communautés et les individus à comprendre le chemin vers la maturité chrétienne Jacques a l'intention que toi et moi nous maturions dans notre foi que notre foi ne soit pas juste une foi un petit peu intellectuelle une foi un petit peu abstraite mais une foi qui soit démontrée par notre façon de vivre que nous maturions dans notre foi Jacques écrit sa lettre avec l'idée que la foi chrétienne n'est pas juste une conviction intérieure une somme de croyances à propos de Jésus mais aussi un mode de vie que lorsque tu crois en Jésus c'est pas juste des choses que tu coches oui je crois que Jésus est fils de Dieu oui ça je crois je crois que oui il est ressuscité des morts ça je crois oui c'est pas juste de souscrire à une série de vérités c'est de souscrire à un style de vie qui représente le royaume de Dieu et c'est ce qu'on est appelé à vivre et à grandir dans ce domaine là alors qu'on lit ensemble l'épître de Jacques alors qu'il aborde la question de l'épreuve lorsqu'il parle de la manière de parler lorsqu'il parle d'utiliser tes ressources de ta manière d'être en relation en fait il parle de toutes ces choses là en disant il faut que toutes ces choses que tu commences à penser comme Jésus parler comme Jésus vivre comme Jésus donner comme Jésus être en relation comme Jésus si la foi a vraiment pénétré ton coeur alors tu vas commencer à maturer dans ta foi que tu vas ressembler de plus en plus à Jésus une des choses qui nous aide à comprendre aussi la forme et le ton de Jacques c'est le contexte dans lequel il écrit et la lettre commence on va lire le premier verset on a vraiment juste ça en termes de contexte le premier verset de Jacques 1 verset 1 Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion salut j'écoute le sms c'est que les gens qui écrivent très très courtement et qui ne te développent pas trop tu lui envoies plein de questions et il t'écrit trois mots merci beaucoup pour ta réponse Jacques dans cette très 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 courte introduction Jacques dit plusieurs choses il dit premièrement il se présente comme serviteur et esclave en fait serviteur de Dieu c'est un mot très très fort parce que le mot serviteur c'est comme doulos ça veut dire esclave ça veut dire celui qui sert mais dans un sens de je me mets sous autorité et c'est pas juste c'est pas juste un serviteur bien habillé etc c'est une dimension de service comme un esclave de Dieu je suis un esclave de Dieu et du Seigneur Jésus Christ et ça ça veut dire beaucoup parce que Jacques c'était le frère de Jésus on n'y pense pas mais Jacques a vu Jésus grandir Jacques a vu à manger avec Jésus à la maison il a vu l'ambiance parfois à la maison Jacques a vu la maison comment elle était comment elle fonctionnait Jacques a sûrement travaillé avec son frère Jésus dans la fabrique familiale de la charpenterie familiale ils ont été ensemble pendant 30 ans il l'a vu grandir il l'a vu évoluer et maintenant Jacques voit Jésus autrement il le voyait comme son frère pendant longtemps il a douté à un moment donné il a commencé à prêcher Jésus a commencé à prêcher Jacques commence à douter il dit mais de quoi tu parles etc il vient remettre en question qui Jésus dit qu'il est parce que Jacques l'a vu comme son frère c'était peut-être encore plus difficile pour Jacques d'imaginer Jésus comme le Messie parce qu'il l'avait vu grandir mais là dans cette lettre quelques années plus tard quelques dizaines d'années plus tard il va dire je suis le serviteur de Dieu le serviteur de Jésus Christ du Seigneur Jésus Christ et là il reconnait qu'il est Dieu il avait fait lui-même une rencontre à la résurrection de Jésus c'est Paul qui en parle dans 1 Corinthiens 15 il va dire que justement lors de la résurrection de Jésus il s'est montré à plusieurs des apôtres et à Jacques aussi et là Jacques va plus jamais douter il va réaliser que Jésus disait vrai lorsqu'il disait qu'il était le fils de Dieu il est tellement touché par l'œuvre de Jésus et par qui Jésus est qu'il va commencer à servir Dieu et il va devenir un leader dans l'église de Jérusalem un homme qui aura une grande influence auprès des juifs dans la mission auprès des non-juifs aussi dans Acte 15 il y a tout un chapitre où d'un coup il devient un homme qui prend une décision très très importante par rapport à la mission de l'église et cet homme là c'était le frère de Jésus il était un homme important de l'église de Jérusalem mais quand il se présente ce qui figure sur sa carte sur sa carte de visite en gras là en dessous du nom en dessous là c'est marqué serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ il aurait pu mettre plein d'autres titres il aurait pu dire ouais je suis le mec qui s'occupe de l'église de Jérusalem ouais moi je suis le frère de Jésus il aurait pu mettre toutes sortes de choses pour dire à quel point il est élevé mais non il dit moi je suis serviteur je suis humble serviteur de Jésus Christ il est Dieu et moi je suis son serviteur dans cette courte introduction on comprend aussi que Jacques n'adresse pas sa lettre à un groupe particulier ou à des personnes particulières il écrit une lettre qu'on appelle catholique dans le sens où elle est elle est adressée à toutes les églises de manière universelle catholique ça veut dire universelle donc il écrit une lettre à toutes les églises et certains théologiens ont pensé que Jacques s'adressait vraiment juste aux juifs même pas forcément aux chrétiens d'origine juive mais parce qu'il dit justement au tout début il dit aux douze tribus qui sont dans la dispersion et certains théologiens ont pensé qu'ils s'adressaient aux juifs mais cette théorie là fonctionne pas très bien parce que plus tard Jacques prend pour acquis que ceux qui le lisent connaissent que Jésus Christ est vraiment fils de Dieu donc ils s'adressent pas aux juifs ils s'adressent au moins à des chrétiens d'origine juive et l'église à cette époque là était à la fois composée de chrétiens d'origine juive mais aussi de chrétiens d'origine païenne dans le sens où ils n'avaient pas de religion la religion ils n'étaient pas de la religion juive et là dans cette hypothèse là Jacques s'adresse aux chrétiens à la fois d'origine juive pardon seulement et ça c'est possible parce que à cette époque là je disais justement il y a une grande proportion moi je crois que Jacques utilise le langage qu'il utilise pour parler à tout le peuple de Dieu il va utiliser quelque chose de très très fort il va utiliser le langage de l'exil il va dire aux tribus qui sont dispersées et ça c'est un langage très connu dans l'Ancien Testament on parle de l'exil à un moment donné le peuple de Dieu a été dispersé et là c'est comme si Jacques écrit une lettre à tout le peuple de Dieu dispersé et dans le Nouveau Testament on réutilise le langage de l'exil pour dire qu'en fait le peuple dispersé c'est les chrétiens qui vivent la persécution là où ils sont à cause de leur foi dans l'Empire romain c'était très très souvent il y avait des pressions à la fois intérieure et extérieure pour faire tomber certains chrétiens Pierre va utiliser le même langage quand il écrit 1 Pierre 1 verset 1 il dit Pierre apôtre de Jésus Christ salue tous ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés dans les provinces du pont de la Galatie de la Cappadoce d'Asie et de Bithynie Pierre Jacques parle à des chrétiens d'origine juive mais aussi d'origine païenne qui vivent une réalité d'exil qui sont exilés de leur maison qui ont dû fuir rapidement de chez eux à cause de la persécution qu'ils vivent ils sont dans un contexte de souffrance d'épreuve et de persécution l'auteur des actes utilise le même langage dans acte 8 verset 1 il y eut ce jour là une grande persécution contre l'église de Jérusalem à tous excepté les apôtres et tous excepté les apôtres pardon se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie tu vois il y a comme une pression qui est là et à cause de la pression politique militaire qui est maintenant sur les disciples sur les croyants et puis là il y a plusieurs milliers d'hommes et de femmes qui se reconnaissent de Jésus Christ ces hommes et ces femmes ont dû fuir ils sont partis partout dans l'Empire romain et partout où ils sont disséminés ils ont commencé à annoncer que Jésus Christ est ressuscité qu'il est vraiment Dieu et qu'il est vraiment ressuscité et là partout dans l'Empire romain il y a des petites églises qui commencent à naître etc mais Jacques écrit dans ce contexte là des hommes et des femmes qui ont dû tout quitter à cause de leur foi et qui ont commencé à témoigner là où ils se trouvaient dans un contexte de pression et de persécution alors quand on comprend ce contexte là on comprend pourquoi Jacques est très 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 il aurait pu parler avec consolation mais il choisit pas d'utiliser le ton de la consolation dans ce cas là il les encourage à vivre une foi qui est authentique une foi qui est mature une foi qui se voit ne vivez pas une foi une foi cachée mais vivez une foi qui se voit et je pense que plusieurs d'entre nous ont déjà expérimenté ça lorsque tu vis une petite pression nous on n'a pas la persécution comme ils ont pu le vivre etc mais lorsque tu vis une petite moquerie une petite pression à cause de peut-être ta foi ou peut-être parce que tu as dit quelque chose qui ne correspond pas forcément au standard éthique aujourd'hui etc la tendance serait peut-être petit à petit de se cacher petit à petit de dire si c'est comme ça que je suis traité je ne vais pas le dire si c'est comme ça qu'à chaque fois que je vais parler de ma foi on va me traiter de cette façon là j'ai beau mieux rien dire et de garder en fait seulement un témoignage en acte mais je ne vais pas trop trop parler moi je me rappelle très bien je me suis converti j'avais 17 ans et je me suis converti un 30 décembre 31 décembre j'étais censé aller en boîte avec des amis et du coup moi je me suis converti le 30 et puis le 31 je suis allé avec mes amis en boîte aujourd'hui peut-être que je ferai différemment mais ce jour-là c'était ça que j'ai fait et puis simplement en se préparant on était ensemble on était 4 amis de longue date et tout ça et on se préparait pour sortir et en fait là je leur ai parlé j'ai vécu une expérience très 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 forte de la présence et de l'amour de Dieu le 30 décembre du coup moi je ne voulais pas le garder pour moi je leur ai simplement dit je crois que les gars je ne sais pas comment vous le dire ça semble vraiment bizarre mais hier j'ai vécu un truc de fou j'ai rencontré Dieu je ne peux pas dire que je l'ai vu face à face mais je sais que c'était Dieu parce que j'ai senti qu'il était là et bien sûr ils ont dans un premier temps ils ont tous fait ils se sont regardés les uns et les autres puis après ils ont commencé à ricaner voilà mais c'est bon tu as rencontré une nonne ou je ne sais pas quoi enfin c'était des blagues et tout juste pour un peu ridiculiser ce que je disais sur le moment tu vois j'ai passé à autre chose on a fait notre soirée et tout ça puis les choses ont évolué tout ça mais j'ai réalisé par la suite que cette réaction là a fait que petit à petit j'ai eu de la peine à sortir de ma coquille et puis de parler encore de ma foi mes amis parce que j'avais peur qu'une fois de plus ils se moquent de moi donc tu vois c'est tout à fait normal quand tu vis ce genre de pression là que tu aies peut-être envie de vivre une foi peut-être plus personnelle peut-être plus intérieure peut-être plus conceptuelle ou intellectuelle mais Jacques dit s'il vous plaît les amis ne restez pas dans une foi intellectuelle ne restez pas dans une foi qui est juste dans l'abstrait il faut que ta foi se voit il faut que ta foi se voit et elle se voit dans certaines circonstances et j'aimerais commencer ce matin alors on a fait une grande introduction aussi à l'épître mais très courtement ce matin on va parler de la foi se voit dans l'épreuve premièrement le premier milieu que Jacques adresse c'est l'épreuve il parle à des gens qui vivent la persécution il dit votre foi va être visible dans l'épreuve elle devrait être visible dans l'épreuve et on va lire ensemble dans Jacques 1 verset 2 et suivant ah bah super le texte s'affiche mes frères et sœurs considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien verset 5 si l'un de vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous simplement et sans faire de reproche elle lui sera donnée mais qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur c'est un homme partagé instable dans toute sa conduite que le frère de condition humble tire fierté de son élévation que le riche au contraire se montre fier de son abaissement car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe verset 11 le soleil se lève avec son ardente chaleur et il dessèche l'herbe sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit de même le riche se flétrira dans ses entreprises heureux l'homme qui tient bon face à la tentation car après avoir fait ses preuves il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment Amen Jacques commence sa lettre on est au verset 2 donc il dit salut tout le monde et ensuite il commence tout de suite en parlant de l'épreuve il commence en parlant d'épreuve de souffrance de tentation et de leur lien avec la foi et dans ce passage je crois qu'il nous donne tout ce que lui-même a appris dans ses propres circonstances c'est un homme qui a vécu la souffrance c'est un homme qui a vécu la persécution qui a vécu toutes sortes d'épreuves aussi dans sa propre vie et il ne parle pas en fait comme un concept il parle comme sa propre vie avec son propre témoignage c'est pas juste une théorie c'est du vécu pour lui et il parle en disant lorsque vous traversez l'épreuve il y a quelque chose qui révèle votre foi dans l'épreuve lorsque vous traversez l'épreuve non seulement ça révèle votre foi mais ça bâtit votre foi aussi vous pouvez être à la fois bâti et consolé au travers dans l'épreuve parce que votre foi vit il y a quelque chose qui se vit dans ce milieu là il sait que même si les épreuves sont dures même si elles apportent parfois leur lot de peine et d'incompréhension si Dieu est au contrôle alors les épreuves les épreuves peuvent devenir des lieux où notre foi est rendue visible où il est enfin possible de voir la foi à l'oeil nu la première chose que Jacques dit c'est que l'épreuve la tentation même la souffrance sont pas incompatibles avec la joie et la foi c'est pas parce que j'aimerais dire c'est pas parce que tu traverses en ce moment une épreuve quelque chose de difficile dans ta vie que tu ne vis pas la foi ça n'a rien à voir il n'y a pas de choses en fait entre ces deux choses là tu peux même vivre l'épreuve et au milieu de l'épreuve vivre la foi et même vivre la joie nous dit Jacques et il dit que en fait Jacques nous dit que la foi se développe ou développe une perspective divine sur la souffrance c'est mon premier point la foi développe une perspective divine sur la souffrance Jacques commence en disant considérez considérez vos souffrances considérez votre épreuve il dit en fait regardez observez bien étudiez bien vos épreuves vos souffrances regardez bien parce qu'il est possible de faire du lien entre votre épreuve et votre foi il dit considérez ce que vous traversez avec une autre perspective regardez-le à nouveau peut-être que vous avez vu votre souffrance peut-être que vous avez vécu quelque chose mais maintenant plongez vos regards regardez à nouveau et voyez le lien qu'il y a entre votre épreuve et votre foi il dit il est possible de vivre une perspective différente sur l'épreuve il dit il n'y a pas il n'y a pas besoin de c'est pas comme si il ne dit pas en fait que la souffrance n'existe pas il n'est pas en train de dire que la souffrance c'est rien du tout et qu'il faut faire comme si elle n'existait pas et que tu viens à l'église et tout va bien pour toi alléluia tout va bien amen tu sais ce genre de faux sourire chrétien parfois on est des champions parfois on vient à l'église et tout va bien amen et puis tu sais on dit à tout le monde tout va bien tout va bien gloire à Jésus et tout mais en fait tu vis la pire des galères c'est pas du tout ce que ça que Jacques est en train de dire il n'est pas en train de dire fais semblant que tout va bien il est en train de dire considère à nouveau ta souffrance parce qu'il y a quelque chose là-dedans il y a quelque chose que tu peux tirer de ça il dit pas non plus qu'il n'est pas en train de minimiser ta souffrance il n'est pas en train de dire tu sais quoi si tu souffres moi j'ai souffert des trucs bien plus durs je peux te dire voilà ta petite souffrance de rien du tout là moi j'ai vécu des choses je peux te dire moi j'ai des cicatrices il n'est pas en train de dire ça il n'est pas en train de minimiser notre souffrance il est en train de dire ta souffrance il est possible de la voir d'une autre façon il est possible d'avoir une autre perspective sur ta souffrance même si ça fait mal même si c'est douloureux même si ça fait longtemps que tu vis ce que tu vis il est possible de voir ce que tu vis au travers d'un autre prisme au travers du prisme de la foi au contraire la parole nous montre combien Dieu est plein de compassion dans nos souffrances et qu'il est avec nous dans nos souffrances aussi il n'est pas là pour nous briser mais il veut nous amener dans une nouvelle compréhension de la souffrance un nouveau sens derrière la souffrance Jacques 1 verset 2 considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé sachant que la mise à l'épreuve de votre foi va produire la persévérance les amis Jacques dit ce qu'il dit c'est révolutionnaire il est en train de dire moi je ne te souhaite pas du tout le souffrance mais il est en train de dire que si tu traverses la souffrance tu peux la voir d'une autre façon parfois elle est petite parfois elle est grande la réalité c'est que toi et moi on a vécu des souffrances on vit des souffrances et on va en vivre d'autres encore mais il dit il y a une espérance là-dedans parce que Dieu est capable de nous donner des yeux nouveaux pour voir pour considérer pour regarder l'épreuve d'une autre manière d'une manière divine et même d'y trouver une certaine joie sachant que notre foi est bâtie dans la souffrance et dans l'épreuve alors que tu traverses peut-être quelque chose de difficile dans ta vie en ce moment moi j'aimerais t'encourager que Dieu est en train de faire quelque chose qu'il est en train de bâtir quelque chose en toi tu n'as peut-être même pas encore conscience de qu'il est en train de faire quelque chose dans ta vie mais il est en train de bâtir un témoignage il est en train de bâtir ton caractère il est en train de bâtir ta foi même si tu traverses les pires souffrances que tu n'as jamais vécues dans ta vie sache que Dieu est capable d'utiliser ces souffrances là pour sa gloire c'est pas lui qui les envoie mais il est capable de les utiliser pour te bâtir pour te construire pour t'établir pour te donner un témoignage pour continuer à bâtir ta foi et ta foi encore Job l'a vécu Job il arrive après des longues périodes de souffrance et il va dire à la fin de tous ces épisodes de souffrance il va dire Job 42 verset 5 mon oeil avait entendu parler de toi mais maintenant mon oreille pardon avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu j'ai gagné quelque chose au travers de la souffrance j'avais entendu des choses j'avais la théorie mais maintenant j'ai vu de mes propres yeux je sais maintenant parce que je sais je l'ai vécu c'est pas juste les autres qui l'ont vécu je l'ai vécu moi même c'est ce que Joseph va aussi attester devant ses frères lorsqu'il son père est mort et il avait fait toutes sortes de choses toutes sortes de crasses dans sa vie etc et les frères avaient peur parce que maintenant Joseph a gagné il était devenu numéro 2 en Égypte etc donc il avait un pouvoir une autorité sur eux et les frères avaient peur mais Joseph leur dit ceci en Genèse 50 verset 20 vous aviez projeté de me faire du mal Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux la souffrance que j'ai traversée elle sert pas à rien Dieu savait vous vous aviez projeté de me faire du mal mais Dieu savait comment utiliser l'épreuve et la souffrance pour mon bien à moi pour votre bien à vous et pour le bien de ce peuple nombreux tu vois Joseph l'a vu il l'a vécu de sa propre expérience la souffrance c'est pas la fin de l'histoire la souffrance peut devenir un moyen par lequel Dieu nous transforme Dieu nous façonne et Dieu nous établit aussi pour la suite de ce qu'il a prévu pour nous c'est fou quand on pense comme ça c'est fou de penser comme ça parce qu'on est dans une culture une génération où on a peur de la souffrance on a peur de l'épreuve on a peur de la mort et de tout ce qui fait la maladie on la fuit dans une culture extrêmement hédoniste où on cherche le plaisir le bonheur le plaisir très très rapide il faut très rapidement avoir du plaisir à ceci cela si j'ai pas de plaisir je le quitte tu vois dans une culture comme celle-ci où on fuit la souffrance on fait que de fuir la souffrance à un moment donné vivre de cette manière-là c'est complètement contre-culturel c'est complètement différent c'est complètement fou la souffrance est difficile à accepter dans notre culture tellement que les gens ont tendance à faire comme si elle n'existait pas faire comme si ce jour-là n'arrivera jamais alors que toutes et tous on sait que tôt ou tard d'une manière ou d'une autre on va vivre l'épreuve la tentation ou la souffrance on le sait mais parfois on vit comme si ça n'arrivera jamais et Dieu nous dit non vis pas comme ça vis pas comme si la souffrance n'existe pas fais pas semblant que la souffrance n'existe pas mais voilà d'une autre façon regarde-la d'une autre façon regarde-la avec ma perspective à moi la réalité c'est que même chez les chrétiens même dans l'église la souffrance est un des sujets très très difficiles à aborder un des sujets les plus difficiles à vivre aussi dans sa propre foi il y a quelques années l'institut Barna aux Etats-Unis un institut de sondage a fait une étude à large échelle en posant la question largement chrétien ou non chrétien à beaucoup de gens et a posé la question suivante si tu avais la possibilité de poser une seule question à Dieu qu'est-ce que ça serait je ne sais pas qu'est-ce que toi tu poserais comme question si tu avais Dieu en face de toi si tu avais juste une question à poser et la grande majorité des gens ont répondu pourquoi est-ce que la souffrance existe pourquoi est-ce que la souffrance existe si j'avais Dieu en face de moi je lui poserais la question pourquoi est-ce qu'il a permis cette souffrance-là dans ma vie pourquoi est-ce qu'il a permis cette souffrance-là dans mon pays pourquoi elle a permis cette souffrance-là dans ma famille dans la vie de mon père pourquoi est-ce que pourquoi c'est si dur pourquoi est-ce que si tu es bon et si tu es tout puissant pourquoi est-ce que tu n'es pas intervenu c'est une personne sur cinq qui aurait posé cette question la vérité c'est que la question est totalement légitime c'est tellement légitime et je crois que peut-être ce matin il y a quelqu'un qui vit une souffrance et tu sais quoi, c'est totalement légitime de se poser cette question, Seigneur si t'es bon, si t'es tout puissant comme tu le dis pourquoi est-ce que tu n'as pas intervenu pourquoi tu n'agis pas, pourquoi tu n'interviens pas moi ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, de me tourner dans la prière vers Dieu avec le poing levé, avec colère en disant mais t'étais où tu fais quoi, comment ça se fait comme si c'était lui que j'accusais pour mes souffrances ça nous est tous arrivé je crois à un moment donné ou à un autre de se rebeller, de dire mais Seigneur qu'est-ce que tu fais pourquoi tu laisses cette chose passer on l'a tous vécu plusieurs connaissent très très bien ce sentiment pourquoi tu n'agis pas pourquoi tu ne m'aides pas est-ce que tu m'as abandonné et un truc qui m'encourage énormément quand je prie ces prières-là et que je lis la parole et je lis dans les psaumes que ce n'est pas seulement moi qui pose ces questions-là mais que même le psalmiste pose cette question pourquoi m'as-tu abandonné pourquoi tu laisses faire jusqu'à quand Seigneur à quel moment tu vas intervenir je réalise alors que Dieu n'est pas du tout mal à l'aise avec cette prière-là et que je peux venir avec mes questions que je peux venir avec mes pourquoi que je peux venir avec mon cœur et dire Seigneur je vis quelque chose de dur et j'aimerais que tu interviennes et je ne sais pas pourquoi et c'est vrai que des fois on n'a pas la réponse directement on ne l'a pas parfois même pendant des années et peut-être on ne l'aura pas jusqu'à la fin de notre vie mais on a l'assurance qu'il marche avec nous aussi là-dedans parce qu'il écoute nos prières il se tient à nos côtés qu'il marche avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort il est à tes côtés alors que tu traverses une épreuve une difficulté une souffrance la foi dans l'épreuve et c'est la possibilité de grandir nous dit le texte d'être élargi de progresser d'être façonné par Dieu Jacques dit que nous pouvons être même trouver de la joie au milieu de l'épreuve parce que nous connaissons que la foi va maturer dans l'épreuve qu'elle grandit dans l'épreuve John Mark Comer a dit la maturité n'est pas le résultat de la lecture de beaucoup de livres de l'écoute de nombreux podcasts de la maîtrise d'un répertoire de techniques de développement personnel la maturité est le résultat d'une longue obéissance dans la même direction c'est l'effet cumulatif d'une vie de prière et d'abandon à Dieu alors que nous persévérons à travers diverses épreuves alors que je marche dans l'épreuve alors que je continue à prier alors que je persévère dans la foi et que je dis non je n'abandonnerai pas je ne laisserai pas je ne comprends pas tout ce qui se passe je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça je ne sais pas pourquoi Dieu n'intervient pas mais je marche encore je prie encore alors que je marche encore le Seigneur fait grandir en moi son image il me fait maturer à son image il me fait devenir de plus en plus comme lui à sa ressemblance la foi perçoit le potentiel de croissance derrière l'épreuve le potentiel de maturation derrière chaque épreuve il dit justement que nous devons développer une perspective divine sur la souffrance mais deuxièmement et je termine aussi avec ça il nous apprend aussi à naviguer l'épreuve avec sagesse on se retrouve au verset 5 il a abordé la question de l'épreuve et on arrive au verset 5 il dit si l'un de vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous simplement sans faire de reproche elle lui sera donnée et là on s'imagine que Jacques passe du coq à l'âne il passe à un autre sujet bon on a parlé de souffrance on passe à autre chose la sagesse comme s'il abordait plusieurs sujets les uns après les autres mais en fait il continue à parler de la même chose et il nous dit navigue ta souffrance avec sagesse si tu traverses l'épreuve si tu traverses la souffrance c'est pas qu'est-ce que tu vis demande à Dieu la sagesse pour bien naviguer ce que tu es en train de vivre pour le vivre de la meilleure façon possible pour la vivre avec une perspective différente sur ce que tu es en train de traverser en d'autres termes quand tu traverses les choses difficiles que ça se produit toutes sortes d'incompréhensions de peine demande à Dieu sa sagesse pour appréhender ce qui se passe avec foi avec confiance et même avec joie même que tu traverses la peine que tu traverses mais avec la joie qui dépasse toute circonstance qui dépasse toute compréhension humaine une joie surnaturelle et ça tu peux le recevoir alors que tu es devant le Seigneur dans la prière tu dis Seigneur j'ai besoin de sagesse pour traverser ce que je dois traverser en ce moment c'est dur en ce moment je ne comprends pas pourquoi mais Seigneur donne-moi la sagesse de rester humble de demeurer attaché à toi de rester amoureux de toi de pleinement demeurer ton fils ta fille dans ma façon d'agir d'interagir de partager ma foi aussi donne-moi la sagesse pour bien naviguer cette épreuve que tu me donnes quand tu traverses les difficultés ou les souffrances ne cours pas comme un poulet sans tête qui court dans tous les sens et tout ça ne laisse pas tes émotions te diriger c'est quoi tes émotions prends-les écoute-les mets-les dans la prière peut-être process-les avec quelqu'un avec un ami avec quelqu'un de la communauté ou alors un professionnel va avec quelqu'un partage avec quelqu'un tes souffrances que tu vis il n'y a rien de mal à tout ça mais ne laisse pas tes émotions ne laisse pas tes émotions te diriger conduire ta façon d'agir demande à Dieu Seigneur je vis ça je ne comprends pas pourquoi mais donne-moi la sagesse pour savoir naviguer ce que tu m'appelles à vivre en ce moment pour ta gloire donne-moi Seigneur de rester ton fils ta fille dans mon attitude que ma foi reste vivante même dans l'épreuve la sagesse nous fait vivre la sagesse nous fait vivre les pires chapitres de notre histoire avec foi avec la foi que Dieu sait exactement ce qu'il fait tu vois peu importe ce que je suis en train de traverser il dit justement que celui qui est de condition humble se glorifie d'être élevé mais celui qui est de condition élevée se glorifie d'être abaissé peu importe la circonstance que tu traverses tu peux dire Seigneur donne-moi la sagesse de bien naviguer ce que tu me donnes de vivre en ce moment je suis en train de traverser ce que j'avais jamais prévu de traverser mais aujourd'hui Seigneur toi tu me donnes la capacité de demeurer attaché à toi de vivre pour ta gloire il dit au verset 12 heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui vit l'épreuve en tout genre peut-être que tu vis des épreuves dans ton mariage dans ton couple peut-être que tu vis des épreuves sur le plan professionnel ou alors ça fait longtemps que tu cherches du travail et sur le plan financier ça devient de plus en plus compliqué de plus en plus serré peut-être que tu vis une épreuve dans ton corps il y a quelqu'un qui peut-être vit une maladie ou quelque chose de fort dans son propre corps ou alors c'est quelqu'un un membre de sa famille qui est touché par une maladie grave et là il y a la souffrance il y a l'épreuve qui est là j'aimerais dire à quelqu'un qui vit ça en ce moment tourne-toi vers Dieu demande-lui encore la sagesse de savoir comment naviguer ce que tu es en train de vivre tu ne vas pas y arriver par tes propres forces tu ne vas pas y arriver en te laissant diriger par tes émotions mais laisse-toi diriger par celui qui est au-dessus qui a la perspective qui a la grande image donne-lui encore et encore ton coeur tu lui dis Seigneur moi je ne sais pas comment faire ça mais je me tiens à tes côtés je veux demeurer attaché à toi et je sais que tu vas me donner ta sagesse pour bien naviguer ce que j'ai à vivre et alors que je continue alors que je supporte patiemment ce que nous dit verset 12 supporter patiemment alors que tu marches lentement avec Dieu alors qu'il se tient à tes côtés alors tu vas voir que Dieu continue à te donner cette capacité de tenir tu pensais que tu n'arriverais pas jusque là mais Dieu t'a donné la capacité de tenir tu pensais que tu n'arriverais pas jusqu'à ce mois-ci mais Dieu t'a donné la capacité de tenir et alors que tu avances tu vas réaliser qu'il y a une récompense non seulement dans ton caractère mais il y a quelque chose de surnaturel qui se crée aussi pour toi où il y a une couronne il y a quelque chose qui est devant toi et tu sais maintenant que tu cours non seulement pour sortir de l'affaire toi-même mais tu sais que maintenant tu cours pour un témoignage une couronne qui sera non seulement pour toi mais pour que les autres voient que Dieu a triomphé dans ta vie et avec toi et que tu peux vivre de manière triomphante malgré les épreuves malgré les tentations tu peux te tenir à ses côtés te donne la sagesse pour processer tout ça avec des gens pour se tenir avec des gens dans l'église avec des professionnels mais le Seigneur te donne la sagesse pour demeurer attaché à lui tes regards fixés sur lui parce que même si tu traverses la pire épreuve de ta vie Dieu marche à tes côtés se tient à tes côtés et il constitue un trésor de gloire devant toi devant tes yeux afin que tes yeux ne soient pas sur l'épreuve seulement mais tes yeux soient sur l'épreuve et sur la couronne à venir n'abandonne pas ne fuis pas l'épreuve moi je t'encourage ne fuis pas l'épreuve on est dans une génération où on a tendance à fuir la souffrance par toutes sortes de choses toutes sortes de divertissements toutes sortes de peut-être de substances aussi ne fuis pas l'épreuve en buvant plus en mangeant plus il y a des gens tu processes ta souffrance tes épreuves en mangeant plus en buvant peut-être du vin plus que tu devrais peut-être en consommant même des drogues etc certains tu consommes Netflix de manière démesurée tu regardes des 6 heures 10 heures de séries d'affilée simplement parce que tu ne veux pas faire face à ta souffrance ne fuis pas ta souffrance marche avec Dieu les yeux fixés sur Jésus les yeux fixés sur Dieu sur la récompense marche avec patience Dieu est en train de travailler en toi j'aimerais dire que si tu es en train juste de couvrir la souffrance avec toutes sortes de choses le travail que le Seigneur peut faire en toi sera gâché tu auras passé tout ça pour rien tu auras passé tout ça pour rien mais si tu marches patiemment il est dit justement marche patiemment supporte patiemment la tentation supporte avec patience l'épreuve il y a quelque chose de glorieux là-dedans tu peux marcher lentement tu peux marcher lentement avec Dieu il ne court pas devant toi il ne te demande pas d'aller plus vite que vite tu peux marcher à ta vitesse mais Dieu marche avec toi mais ne laisse pas cette souffrance passer sans en tirer ce que Dieu peut produire en toi au travers de cette épreuve la foi ça se voit dans l'épreuve la foi se forge aussi dans l'épreuve l'apôtre Jacques va dire justement l'apôtre Paul Pierre pardon on va dire dans l'Empire 1-6 voilà ce qui fait votre joie même si actuellement il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves celle-ci serve à éprouver la valeur de votre foi le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour pourtant votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse beaucoup plus précieuse elle vous vaudra la louange la gloire l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra ne gâche pas cette épreuve-là c'est pas Dieu qui t'envoie l'épreuve c'est pas Dieu qui t'envoie la souffrance mais Dieu sait utiliser les épreuves les circonstances de nos vies pour nous façonner pour nous transformer ne laisse pas passer cette épreuve sans être transformé par Jésus-Christ être épuré aussi comme l'or est épuré dans le feu laisse que la souffrance ou l'épreuve épure ta foi qu'elle devienne plus solide plus mature en Dieu c'est vrai c'est vrai qu'on termine quelques instants de prière et peut-être Pauline si tu pourrais jouer quelques notes derrière on va prier dans un instant la foi ça se voit dans l'épreuve la foi se forge aussi dans l'épreuve mais Dieu ne nous laisse pas seul pour la vivre à plusieurs reprises Dieu dit je ne me contente pas à distance de donner des instructions je marche avec vous je marche avec toi je suis avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort je me tiens proche de ceux qui ont le coeur brisé je suis proche de ceux qui vivent l'épreuve Dieu ne se défile pas il ne nous donne pas à distance voilà l'épreuve voilà la marche à suivre bon courage on verra de l'autre côté si je te donne la couronne ou pas non la raison pour laquelle il nous promet cette couronne là c'est parce que lui il a pris une couronne à notre place c'est parce que lui il est venu dealer avec il est venu gérer ce qui vient justement produire la souffrance dans nos vies philosophe Peter Christ a dit ceci le Dieu des chrétiens est venu délibérément sur la terre pour avoir affaire lui-même à la souffrance humaine il est venu sur la terre pour porter nos souffrances porter nos maladies porter l'épreuve porter la tentation pour être tenté en toute chose on l'a dit tout à l'heure en début de culte il a été tenté en toute chose comme nous il connait parfaitement la souffrance et l'épreuve il l'a goûté lui-même il a vécu la pire des morts il connait parfaitement tout ce que toi et moi nous pouvons vivre et subir il l'a vécu de manière intime Dieu est pleinement engagé avec nous dans l'épreuve non seulement il marche avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort mais en fait il marche devant nous et alors qu'il nous promet cette couronne de gloire cette couronne de victoire qui est là qui est devant nous il prend notre couronne la couronne d'épines il a porté cette couronne de souffrance à notre place il y a comme un divin échange ici il y a comme un échange donne moi ta couronne donne moi ce que tu subis donne moi ta souffrance je vais la porter à ta place et la couronne de gloire qui m'était réservée maintenant elle est pour toi alors que tu marches par la foi tu es en train d'aller en direction de cette couronne là que Jésus a gagnée a gagnée pour toi et tu peux demeurer attaché à cette parole tu peux t'accrocher à ça il a compassion pour nous non seulement il a compassion pour nous mais il a porté cette couronne d'épines à notre place Timothy Keller a dit Dieu prend tellement au sérieux notre tristesse et nos souffrances qu'il a accepté de s'en charger personnellement tu sais j'en fais une affaire personnelle là c'est pas un truc que je vais déléguer aux anges ou à qui je le fais moi même tu sais quand il y a un dossier là que tu sais que ça doit être bien géré c'est toi qui dois le faire Dieu a dit ça c'est un dossier c'est moi qui vais gérer la souffrance je le prends c'est une affaire personnelle je le prends sur moi si Jésus est vraiment Dieu alors il est vraiment Emmanuel Dieu avec nous même au coeur de nos douleurs les plus intenses Dieu marche avec toi Dieu marche devant toi Jésus a échangé sa couronne de gloire contre cette couronne d'épines pour porter ta souffrance ma souffrance ta maladie ma maladie toutes tes épreuves toutes mes épreuves la mort le jugement qui était sur moi il l'a porté à ma place la condamnation qui était sur moi il l'a porté à ma place pour me donner la liberté la perspective d'une couronne de gloire et j'aimerais ce matin vous encourager nous encourager à tourner nos regards vers Dieu encore et encore l'auteur de l'épître aux hébreux va dire dernier verset de la matinée gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection c'est lui qui est l'auteur de la foi qui la porte à la perfection pensez à celui qui a enduré de la part des hommes une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement j'aimerais dire à quelqu'un qui est peut-être découragé ce matin parce que tu vis des épreuves sur épreuves sur épreuves tourne tes regards à nouveau sur Jésus et lui il va te donner le courage à cause de ce qu'il a vécu à cause de la couronne qu'il a portée il va te donner le courage de demeurer ferme dans la foi de t'attacher à lui d'être sage dans ta manière de réagir aussi dans la souffrance pour moi nous encourager ce matin à nous tourner vers le Seigneur et je veux simplement prier je ne pense pas que ce matin il y a un appel particulier mais j'aimerais simplement prier pour nous peut-être pour celui ou celle qui vit une souffrance en ce moment que le Seigneur vienne à ton secours que le Seigneur marche à tes côtés que tu réalises une perspective nouvelle sur ce que tu es en train de traverser qu'il te donne sagesse pour marcher dans cette souffrance selon son royaume selon son standard à lui et je vous remercie de la souffrance et je vous remercie de la souffrance et je vous remercie de la souffrance